Je vais vous parler de l'angale et de l'importer et de l'incorporer. Je vais vous présenter le panel des outils. Il y a beaucoup d'outils et de l'outil. Je vais vous parler de l'outil. Je vais passer cette vidéo. Je vais vous expliquer et vous comprenez. Donc, l'outil, si vous supprimez les outils, je vais vous présenter la fenêtre. Il y a également une option. Je vais vous présenter la fenêtre. Il y a différents outils. Les outils qui permettent de faire des déplacements. Il y a aussi des visibles. Il y a aussi des outils qui fonctionnent. Ensuite, il y a une possibilité de faire une sélection. Sur Photoshop, il y a une sélection qui est pointillée. Il va permettre d'isoler des objets et de supprimer des formes. Donc, si vous pensez, je vais vous faire des formes basiques, des rectangles, des ellipses et des traits. Il y a aussi des outils. Je vais vous présenter la sélection. Bon, je vais vous présenter une ligne droite générée. Dans une autre façon, je vais vous présenter cette vidéo. Si vous avez une ligne droite, c'est comme à mes levées et à mes livres par rapport à votre flux, vous pouvez utiliser. Dans un outil de sélection, il faut sélectionner rapidement les objets et éléments à peu près identiques. Dans un autre, pour recadrer, l'outil image peut permettre de créer des zones pour importer ces photos. Comme je l'ai pensé, c'est la première zone. L'outil de pipette, pour récupérer les couleurs, vous pouvez faire des nuances ou des zones de couleurs pour réutiliser. Il y a un outil de correcteur localisé pour supprimer les éléments. Vous voyez, il y a un visuel qui apparaît. Il y a des couleurs. Il y a un pinceau. Il permet de peindre ou de dessiner avec des couleurs et l'épaisseur de forme. Il y a aussi des tampons de duplication. Il faut choisir une zone après, dupliquer dans une zone. Il y a un pinceau de forme d'historique. Il faut récupérer les éléments que vous avez maintenant. Il faut le faire. Il y a un délouage. Il y a un gomme pour peindre. Il faut peindre la zone. Il y a un doigt pour déplacer l'élément. Il y a un densité pour le mettre. Il faut le mettre dans une zone. Et l'outil de plume pour dessiner la ligne droite ou courbe. Il y a un texte qui déplacez et tracé. Il faut se déplacer avec l'outil. Il y a un loop. Je vais vous expliquer ce que nous devons garder sur la palette d'outils. Chaque élément d'outils, il y a un autre outil. Il y a un triangle à droite pour cliquer sur ce outil. C'est très complexe. C'est ce que nous devons comprendre. Si nous devons voir ce outil, il y a une partie de l'autre. Si nous devons voir ce outil, il y a une autre catégorie. Ce triangle, il y a un angle où nous devons cliquer. Il y a un autre outil. Il y a un autre outil. Il y a un plus de détails. Il y a une création d'outils. Il y a un autre outil. On va rentrer dans la vidéo du sujet. Nous allons regarder.